Il est temps maintenant pour la période des questions orales. La députée de Brampton Centre. Merci. Bonjour. Ma question est au premier ministre. En dépit des réclamations que le gouvernement prétend que la COVID-19 est en contrôle, on a vu un nombre record hier, mais le gouvernement semble être préoccupé par les mots que d'agir. Le premier ministre a rejeté le blâme sur Ottawa pour le manque de planification pour le vaccin, mais le groupe s'est réuni pour le plan de distribution pour le vaccin qui devrait être préparé en quelques jours. Pourquoi est-ce que le gouvernement est pris de court lorsqu'il s'agit de répondre à la crise? Merci à le député d'en face de sa question. En fait, nous avons travaillé sur la planification de la distribution du vaccin pendant des mois. et la solliciteur générale ainsi que la ministre de la Santé et mon bureau ont travaillé dessus parce que c'est la plus grande campagne de vaccination en au moins 100 ans ici en Ontario. Il y a plusieurs détails à peaufiner. On a le groupe de commandement avec le général Hillier qui a dit à plusieurs reprises qu'il a été très impressionné par tout le travail qu'on a déjà fait pour la planification. Et le groupe de commandement travaille déjà sur ces fondements pour continuer le travail. Complémentaire, alors que le gouvernement tente de le nier, la COVID-19 est une crise réelle. Les hospitalisations ont doublé depuis le 1er novembre. L'association des hôpitaux a dit que je ne pense pas que les Ontariens comprennent la sévérité de ce qui va se passer. Les familles n'ont pas besoin de la part de ce gouvernement de faire des prétentions fausses alors qu'ils remettent à plus tard des investissements essentiels. Le plus de temps que le gouvernement prend du temps, le pire que la situation va être. Quand est-ce qu'ils allons nous assurer que les plus vulnérables et les communautés les plus durement touchées auront non seulement le vaccin, mais aussi l'aide qu'ils ont besoin pour survivre? À la ministre de la Santé, je dois dire à la députée d'en face, nous reconnaissons que c'est une situation urgente. avec les tests de dépistage, d'assurer qu'on a les soins pour les gens, on a des réserves pour le faire, on a dépassé des centaines de millions de dollars pour le faire, on a créé 31 000 nouveaux lits ou 3 100, on a dépassé un milliard de dollars pour la recherche de contacts et alors qu'on a de l'espoir avec les vaccins, on demande à tout le monde de continuer de suivre les protocoles sanitaires qui sont tellement essentiels pour éviter la propagation de la COVID-19 dans la communauté. Nous sommes prêts, nos hôpitaux sont prêts, j'ai des contacts réguliers avec l'Association des hôpitaux de l'Ontario et nous apportons les changements réglementaires qui sont nécessaires. et de changer le statut des différentes zones dans la province selon le besoin, c'est pour cette raison que Toronto et York ont été, on leur a imposé un confinement pour éviter cette propagation. député de Brampton Centre, dernière complémentaire, bien le gouvernement peut-être veut nier la situation, mais nous entamons la période la plus difficile de cette crise. Les familles, surtout les familles vulnérables, les travailleurs essentiels ont besoin que le gouvernement puisse agir, ça veut dire une interdiction sur les expulsions, pour que les gens puissent s'isoler à la maison, ça veut dire des congés de maladie payés pour que les personnes malades n'ont pas à choisir entre se faire payer et de prendre une journée de congés parce qu'ils sont malades, et aussi des limites sur le nombre d'élèves en classe. Quand est-ce que le gouvernement va décider d'investir l'argent nécessaire pour aider les gens immédiatement? Le ministre du Travail, merci. Les travailleurs et les familles sont au cœur de toutes nos décisions, et je suis fier de dire qu'au sein de mon ministère, on a lancé des investigations, on envoie plus de 200 agents des inspecteurs des milieux de travail dans les zones où il y a beaucoup de cas de COVID-19 pour assurer que les entreprises suivent tous les protocoles sanitaires, d'assurer la santé des travailleurs et des Ontariens, d'assurer que toutes les communautés sont en sécurité partout dans la province. Prochaine question, député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Cette fin de semaine, 28 autres familles ont perdu un proche à cause de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Pendant des mois, le gouvernement Ford a nié que leur décision de mettre fin aux inspections dans les foyers de soins de longue durée a laissé les résidents vulnérables. Vendredi, la propre commission du gouvernement a dit qu'ils avaient eu tort, que le gouvernement avait eu tort et ont demandé que les inspections reviennent immédiatement. Est-ce que le gouvernement va arrêter de nier le fait que ces compressions ont eu des conséquences terribles et de renverser ces décisions? Ministre des soins de longue durée, notre gouvernement a été très clair depuis le début de la pandémie que notre priorité, notre engagement, est envers les résidents et le personnel dans les foyers de soins de longue durée. Ce sont les gens les plus vulnérables partout au monde. Les foyers de soins de longue durée ont été touchés et c'est la même chose partout au Canada. Et on a agi décidément et on a agi en vertu du rapport de la vérificatrice générale de 2015 lorsqu'il y a eu une transition des inspections en fonction du risque. Et ça a été validé par la juge Gillis dans ses recommandations de 2019. Chaque foyer reçoit des inspections à tous les ans et c'est sans émettre d'avis. Donc les inspections en fonction des risques nous permettent de doubler les réponses aux plaintes et aux incidents critiques. Et c'est une transition qui a été recommandée par la vérificatrice générale et a été appuyée par les recommandations de la juge Gillis. Arrêtez la pendule. Juste un rappel, j'entends des bruits de la part de l'opposition lorsqu'il y a les réponses aux questions. Et je n'aime pas, je n'apprécie pas la situation. Et je demande qu'on puisse se taire et d'être en situation de contrôle et d'arrêter de prononcer ces commentaires de retour à les députés de Brampton Centre afin de poser sa deuxième question. Pendant des mois, le premier ministre et la ministre des soins de longue durée ont insisté que des foyers de soins de longue durée à profit ont eu des inspections rigoureuses. Leur commission dit maintenant que ce n'est pas le cas. Et les résidents dans les foyers de soins de longue durée ont été laissés sans protection à la suite des éclosions de la COVID-19. Et est-ce que le gouvernement va admettre que la décision de réduire et d'éliminer ces inspections était une erreur? Est-ce qu'ils vont mettre en œuvre les recommandations de la commission? Le ministre des soins de longue durée a fait de répondre. Nous sommes très reconnaissants envers les commissaires, les commissionnaires, et c'est pour cette raison qu'on a établi la commission pour mieux comprendre ce qu'on pouvait faire. Nous avons des inspections dans tous les foyers de soins de longue durée annuellement. Il y a eu plus d'inspections cette année qu'en 2012. Et les inspections sont une combinaison non seulement de… Est-ce que les inspecteurs de notre ministère, mais aussi du ministère du Travail, des bureaux de santé publics aussi sont en train de vérifier ce qui se passe dans ces foyers de soins de longue durée. Et ce que la commission a énoncé, c'est qu'il doit y avoir une meilleure coordination de ces inspections. Et c'est quelque chose que nous allons envisager. Mais il y a des inspections annuelles sans préavis. Il y a plus de 3 000 inspections cette année. Et nous allons continuer d'assurer qu'on puisse surveiller ce qui se passe dans les foyers de soins de longue durée. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Oui, absolument. Et nous allons continuer de le faire. Une dernière complémentaire, députée de Brampton Centre, la commission du gouvernement a décrit un système rompu qui ne fonctionnait pas. Et la ministre comprend la différence entre les deux inspections et que les centres à bi-lucratifs n'avaient pas d'inspection appropriée. Et lorsque ces inspections ont identifié des problèmes, on n'a pas agi. Le gouvernement essaie de sauver de l'argent alors qu'il devrait tenter de sauver de l'argent, des vies plutôt. Il devrait protéger les résidents vulnérables et non pas les exploitants de ces foyers de soins de longue durée. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de défendre ce qui est indéfendable et quand est-ce qu'ils vont commencer à agir? Le ministre des Soins de longue durée, notre gouvernement a agi depuis le début. Nous nous sommes concentrés sur les besoins des résidents et les études démontrent que le moteur pour une éclosion, c'est la communauté. Et le pire des cas est dans les foyers de soins de longue durée qui n'ont pas été rénovés. Donc, notre gouvernement a été le premier gouvernement à se pencher sur les enjeux, que ce soit avec la dotation du personnel ou avec la capacité dans les foyers de soins de longue durée ou les salles communes qui sont plus vieilles. Avec l'argent, on a dépensé plus d'argent que tout autre gouvernement lorsqu'on regarde les 540 millions de dollars, les 461 millions de dollars pour améliorer les salaires pour les travailleurs de première ligne. Et les 261 $, 61 millions de dollars pour les soutiens au personnel et les 30 millions de dollars pour le financement du contrôle et des préventions des infections. Merci, M. le Président. Au premier ministre, durant cette pandémie, alors que les gens se concentraient sur la sécurité, ce gouvernement s'attaquait à l'environnement. Pour les prometteurs immobiliers, la plupart donnent des fonds au Parti progressiste conservateur ou au premier ministre, le conseil de la ceinture de verdure, ce qui comprend son président, M. David Crombie, ont démissionné pour protester contre les attaques de la part de ce gouvernement, contre les offices de protection de la nature, dans leur budget. Pourquoi est-ce que ce premier ministre s'en prend à l'environnement au profit des promoteurs immobiliers et des gens qui lui donnent des fonds, adjoint parlementaire au ministre de l'Environnement, des affaires municipales plutôt? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés d'en face de sa question. Bien sûr, on veut remercier tous les députés ou tous les membres de la commission du conseil de la ceinture de verdure. En fonction de la loi et de l'annexe 6, on énonce très spécifiquement que ça ne touche pas les terres dans la ceinture de verdure. Un ministre a été très clair qu'on ne va pas permettre des projets immobiliers dans la ceinture de verdure. Nous voulons augmenter la ceinture de verdure et on a été très clair dans notre budget que c'était notre intention. C'est pour cette raison qu'on a mis en œuvre un plan d'action pour l'atteinte comme objectif contre. Il n'y a pas eu de stratégie qui a été mise de l'avant par le conseil et nous espérons qu'avec les nouveaux membres du conseil, qu'on va pouvoir remplir cet engagement. Nouvelle question? Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question est aussi au premier ministre. Mon bureau a reçu plusieurs appels des gens de Sudbury qui demandent qu'on retire l'annexe 6 du projet de loi de la COVID. Il y a aussi le conseil de l'agriculture, l'association des ingénieurs professionnels, les offices de protection de la nature, des associations environnementalistes, écologistes et plusieurs milliers de personnes ont demandé qu'on arrête de s'attaquer aux offices de protection de la nature. Mais au lieu d'écouter ces voix non-partisanes, on leur manque de respect de la part du gouvernement. Ils ont empiré le projet de loi avec leurs amendements. Et pourquoi est-ce que les seuls qui comptent pour le gouvernement sont les promoteurs immobiliers et ceux qui lui donnent des fonds? Le leader parlementaire du gouvernement, rien ne peut être plus loin de la réalité. Plusieurs recommandations concernant les changements avec les offices de protection de la nature ont été faits à la suite de mois de consultation avec les ministres et les parties prenantes. Nous avons entendu à plusieurs reprises dans cette Chambre l'importance d'atténuer les effets des inondations et de protéger l'environnement. Et on a fait en sorte que les offices de protection puissent revenir à leur mandat original qui est d'atténuer les effets des inondations. On permet aux offices de protection de la nature de changer la loi sur la planification de l'aménagement urbain. Et on rend ces offices plus démocratiques. Ce sont tous de très bons changements. Et j'espère que les députés vont appuyer ces changements après la période de questions orales. Le député de Aurora Oak Ridge, Richmond Hill, merci, durant les dernières semaines, mais comme étant, tous les Ontariens ont été ravis de voir les bonnes nouvelles des entreprises pharmaceutiques. Pfizer, AstraZeneca ont tous annoncé de bonnes nouvelles concernant leurs vaccins, alors que nous savons que ce sera le plus grand exercice de planification pour la distribution des vaccins dans toute notre histoire. On doit permettre à ce que le vaccin puisse se rendre dans toutes les régions de la province. On a besoin de l'aide des entreprises et des personnes qui ont toutes les expertises nécessaires dans la logistique, la technologie, les soins aux patients et les pharmaceutiques. Ces partenariats seront essentiels pour appuyer nos efforts pour la distribution du vaccin. Est-ce que le premier ministre peut partager ce que nous sommes en train de faire pour s'assurer qu'on ait un bon déploiement du vaccin? Au premier ministre, merci, M. le Président, c'est très bien de vous voir dans le fauteuil. Et merci au député de Richmond Hill de sa question. On va utiliser toute l'expertise et les ressources ici en Ontario du secteur public et privé. Notre gouvernement agit décidément pour créer un groupe de distribution du vaccin pour offrir des recommandations sur cette mise en œuvre du plan de vaccination. On va se concentrer sur plusieurs domaines, ce qui comprend l'éducation, la sensibilisation du public. Et au sein de ce groupe de travail, il y a des experts en santé, en vaccins, des populations vulnérables, de l'infrastructure. Je voudrais remercier le général Hillier d'avoir pris le rôle de président de ce groupe de commandement. Complémentaire, député de Aurora Oak Ridge, Richmond Hill, ma question complémentaire a tout aussi au premier ministre. Je voudrais aussi remercier le général Hillier et tous les membres du groupe de commandement pour leur engagement envers les Ontariens. Comme on l'a rapporté, notre gouvernement se prépare pendant des mois avec des centaines d'experts pour la planification de ce déploiement du vaccin. Et comme le général Hillier l'a dit, il est tout à fait étonné de tout le travail qu'on a fait. C'est pour cette raison qu'on a fait en sorte que les meilleures personnes soient au sein du groupe de commandement pour nous aider à faciliter cet exercice. Le premier ministre, je sais que vous avez eu des conversations avec des entreprises pharmaceutiques telles que Pfizer. Est-ce que le premier ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de ce plan de préparation à la distribution du vaccin et de notre demande d'avoir plus de précision de la part du gouvernement fédéral? Réponse. Je voudrais remercier aussi le groupe de commandement et le groupe de travail pour la distribution du vaccin, pour leur engagement envers les Ontariens. Comme on l'a rapporté, nous nous préparons pendant des mois à la distribution du vaccin. Il y a des centaines de personnes qui font partie de ce groupe de travail pour la planification, comme le général Hillier l'a mentionné. Il est tout à fait surpris de tout le travail qu'on a fait. C'est pour cette raison qu'on a fait en sorte que les meilleures personnes soient au sein de ce groupe de travail. Ils vont vérifier de s'assurer sans aucun doute que l'Ontario sera prêt et nous sommes prêts et nous allons pouvoir le distribuer. Tout ce qu'on doit savoir de la part du gouvernement fédéral, c'est combien est-ce qu'on va en recevoir, lequel et quand. Et nous sommes prêts à déployer toutes les ressources nécessaires pour le distribuer. Prochaine question, député de London Fanchard. Merci. Ma question, ton premier ministre. Le rapport de la vérificatrice générale d'aujourd'hui confirme ce que les familles ont su pendant des années. Les maisons de retraite sont des endroits où il y a des milliers de personnes qui devraient être dans des foyers de soins longues durées. Plusieurs des résidents souffrent. On ne leur offre pas des repas adéquats. On ne leur offre pas des services de soins. Pourquoi est-ce que le gouvernement Ford a négligé la situation? Le leader parlementaire du gouvernement, afin de répondre, merci. Le ministre des personnes âgées, qui est responsable des maisons de retraite, fait beaucoup de travail en coopération avec la ministre des Soins de longue durée. Et tous les députés de ce côté-ci, nous reconnaissons que dès le début, lorsqu'on est arrivé au pouvoir et que le premier ministre a fait une priorité, qu'on devait améliorer le secteur le plus tôt possible, c'est pour cette raison qu'on investit beaucoup de ressources pour le faire et aussi d'autres ressources soient rendues disponibles pour les maisons de retraite. Nous travaillons là-dessus. Nous savons à quel point c'est important pour les familles en Ontario et nous continuons de bâtir sur le succès qu'on a eu, en dépit des défis auxquels on a été confrontés. Député de London, Fanchard, complémentaire. La vérificatrice générale et ses constatations ne sont pas des nouvelles à aucune personne. Durant la COVID-19, les familles ont entendu des maisons de retraite où il y avait des punaises de lits, des coquerelles. La vérificatrice générale a dit qu'on émet des permis en dépit du fait qu'il y a des questions et qu'il y a des exploitations douteuses. Et on met la priorité sur les profits et non pas la protection des résidents. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'ignorer la situation et quand est-ce qu'ils vont apporter les changements qui sont nécessaires? Professeur, ministre des Services à l'Enfance et les Services communautaires et sociaux, on remercie la vérificatrice générale pour son rapport ce matin. Il y a de très bonnes informations et des analyses qui ont été faites. Mais je peux vous dire que le ministre Cho, celui qui est responsable pour les aînés, se pense sur tous les enjeux dans son ministère, des enjeux qui, ça fait 15 ans qu'il existe, parce que pendant longtemps, ce secteur a été ignoré par l'ancien gouvernement. Ce que je peux vous dire, c'est que le ministre Cho travaille sur un examen exhaustif sur la loi, ainsi qu'une stratégie pour les personnes âgées, et ce qui le préoccupe, c'est qu'on puisse aider les aînés, qu'ils puissent rester en sécurité, en santé. On veut qu'ils soient les plus actifs possible, qu'ils soient connectés socialement dans leur communauté. On veut qu'ils vivent dans des résidences sécuritaires. C'est pour cette raison qu'il prend les recommandations de la vérificatrice générale et il va les mettre en œuvre sur une période de temps. Merci. Prochaine question, député de Scarborough-Guildwood. Ma question est au premier ministre. Au long de la fin de semaine, le président David Crombie et six membres du Conseil de la ceinture de verdure ont démissionné pour manifester contre l'imposition de l'annexe 6 dans le projet de loi 229 et continuent de s'attaquer à l'environnement avec les amendements de ce gouvernement. Le gouvernement a donné toutes les raisons aux Ontariens de ne pas croire qu'ils allaient agir de bonne foi pour protéger l'environnement. Ce gouvernement a un mauvais bilan concernant la protection de l'environnement, tel que la vérificatrice générale l'a mentionné, mais d'ouvrir la ceinture de verdure au développement et d'utiliser les arrêtés de zonage ministériel pour aider leurs amis. Le premier ministre a été très clair dans sa campagne électorale lorsqu'il a dit qu'on va ouvrir la ceinture de verdure au projet immobilier. Au premier ministre, je voudrais remercier la députée de ce commentaire. Je voudrais aussi remercier les personnes qui ont été nommées par le gouvernement libéral. On a agi pour améliorer la qualité de la ceinture de verdure en 2020, et j'ai dit que je n'allais pas toucher la ceinture de verdure, contrairement au Parti libéral, au gouvernement libéral, qu'il a changé 17 fois lorsqu'il s'agit des arrêtés de zonage ministériel. Je sais qu'ils ne sont pas pour accélérer 3700 lits de foyers de soins de l'oncturé, des 100 réfuges, 1600 logements abordables. Si on attendait que les libéraux le fassent, on aurait dû attendre 20 autres années, comme on l'a fait alors qu'ils étaient au pouvoir. Député de Scarborough-Gilwood, complémentaire. Alors que le premier ministre sait très bien que les amendements, l'amendement ne protège pas la ceinture de verdure. C'est tout simplement des mots, des paroles creuses. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit contraignant? Vous avez promis à vos amis de bâtir, de construire dans la ceinture de verdure. Vous ne pouvez pas le nier. Au lieu d'écouter le public qui veut un environnement qui est sain, sécuritaire, et les 36 offices de protection de la nature, vous avez continué d'aller de l'avant pour miner les protections environnementales. Et vous avez déposé des amendements la dernière minute, après les consultations avec le public. Monsieur le Président, le premier ministre doit prendre la parole aujourd'hui et s'engager, premièrement, à ne pas développer la ceinture de verdure et d'empêcher que les promoteurs puissent le faire et de retirer l'annexe 6 du projet de loi 229. Oui ou non, premier ministre, je me suis engagé à ne pas construire dans la ceinture de verdure. Contrairement aux libéraux, les 15 dernières années, ils ont construit partout dans la ceinture de verdure. Ils ont changé la ceinture de verdure 17 fois. Est-ce qu'ils l'ont fait pour être de bonne foi? Non, parce qu'ils protégeaient leurs amis, les promoteurs immobiliers. Steven Del Duca, désolé, monsieur le premier ministre, je vais vous demander de retirer vos propos. Je les retire. Steven Del Duca, le leader des libéraux, a réduit la ceinture de verdure 17 fois par le passé et le leader lui-même a ignoré l'aménagement urbain et a construit une piscine chez lui et pour ses amis et a ignoré les offices de protection de la nature. Et lorsqu'on a su quel était son projet, il a convaincu l'Office de protection de Toronto de lui permettre de continuer de le faire. Merci. Question. Le député d'Aurora Oakridges. Merci, monsieur le président. Ma question est pour les ministres associés de la santé mentale et des addictions. Je suis fier d'avoir entendu que mon gouvernement a fait des investissements pour aider les agents de police partout dans la province en ce qui concerne la gestion de cas de santé mentale. Avec l'équipe mobile, leurs services sont en demande depuis des mois. Nous voulons nous assurer que les Ontariens qui ont des problèmes d'accoutumance et des problèmes de santé mentale seront soutenus. Monsieur le ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre à jour la Chambre de ce qu'il se passe en ce qui concerne les modifications dans le système de justice. Tout ceci qui aidera les personnes qui vivent des crises de santé mentale. Le ministre associé de la santé mentale. Merci, monsieur le président. J'aimerais remercier le député d'Aurora Richmond Hill Oakridges pour sa question. Nous avons fait un investissement nécessaire. Ce sera 14 millions de dollars dans des programmes de logements pour des individus qui ont affaire à la justice. Nous allons construire des nouvelles unités dans plusieurs secteurs de la province. Ceci sera pourvu pour des personnes qui sortent d'un centre correctionnel ou des personnes qui ont un lien à la justice. Cela s'y permettra également d'aider des gestionnaires de cas. Nous allons ainsi fournir un soutien approprié pour les personnes qui ont des problèmes d'accoutumance et des problèmes de santé mentale. Nous allons offrir un accès rapide aux services comme le counselling, la thérapie, etc. L'objectif sera de transformer la façon de faire de ces individus afin qu'ils se réintègrent dans la société. Notre investissement est réel et il aidera les individus à se réintégrer et à être productifs dans la société. Merci, monsieur le président. Je pense que les Ontariens seront heureux de savoir que tout le monde et que le gouvernement travaille très fort pour eux. Depuis le début de la pandémie, les Ontariens vivent de l'anxiété, de la dépression et les taux sont très élevés. Les sondages l'indiquent, plusieurs organisations l'indiquent. Aujourd'hui, nous savons que nos travailleurs de première ligne nous ont soutenus pendant des mois. Alors que nous faisons face à cette deuxième vague, nos travailleurs de première ligne ont besoin de notre aide. Notre gouvernement a mis en oeuvre des mesures afin de pallier les problèmes de santé mentale des travailleurs de première ligne. Monsieur le ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre à jour et indiquer à notre Chambre ce que nous faisons pour aider à la santé mentale de nos travailleurs de première ligne ? Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, j'aimerais réellement remercier les travailleurs de première ligne, les premiers répondants, il faut un travailleur pair. Depuis le début de la pandémie, des milliers d'Ontariens demandent de l'aide et des milliers de travailleurs de première ligne demandent de l'aide, surtout dans le milieu de la santé. Voilà pourquoi nous avons investi plus de 26 millions de dollars pendant la pandémie afin de soutenir les programmes de santé mentale. Nous avons investi afin de fournir de la technologie, des équipements, etc. Nous avons offert des services en ligne pour le soutien à la santé mentale. Dans le cadre de ce financement, des services en ligne ont été mis à la disposition des travailleurs de la santé qui vivent des situations difficiles de santé mentale. Nous sommes là pour soutenir les travailleurs de première ligne parce qu'ils sont là pour nous aider. Merci. Question. La députée de Davenport. Merci, monsieur le président. Bonjour. Semaine après semaine, nous entendons le ministre de l'Éducation. Ah, et ma question est pour le Premier ministre. Semaine après semaine, nous entendons le ministre de l'Éducation de dire que tout va bien, que les écoles vont bien, qu'il ne faut pas réduire la taille des classes, qu'il ne faut pas de dépistage. Aujourd'hui, des classes ont été fermées à cause d'une éclosion majeure. Nous ne savons pas si cela va aller de mal en pire. Nous avons demandé au ministre pourquoi il n'a pas suivi les recommandations des experts sur la restriction du nombre d'étudiants dans les classes. Nous avons posé des questions et ce qu'on n'obtient, rien. Qu'est-ce qu'il essaie de cacher ce gouvernement ? Si le gouvernement sait qu'il ne fait pas la bonne chose, il faut qu'il change son fusil d'épaule. Réponse. L'assistant parlementaire au ministre de l'Éducation. Merci, monsieur le président. Notre gouvernement a toujours été clair. Nous allons faire tout ce que nous devons pour veiller à ce que les étudiants et le personnel des écoles soient en sécurité. et voilà pourquoi nous mettons en oeuvre des initiatives qui nous permettront d'aider les écoles et de les garder ouvertes. Nous consolidons un plan pour protéger le personnel et les étudiants. Nous avons fait en sorte qu'il y ait plus de dépistages, plus de retraçages. Nous voulons que les écoles restent sécuritaires. Notre gouvernement a lancé des dépistages volontaires pour les étudiants asymptomatiques dans des régions où il y a beaucoup de cas de COVID. De plus, sachez que ces dépistages des personnes asymptomatiques ajoutent une couche de protection dans les écoles. Merci. La députée de Davenport. Question au Premier ministre. Je pense que le député de l'autre côté de la Chambre devrait s'intéresser aux Ontariens de sa collectivité. Le problème avec le gouvernement, c'est qu'ils sont si loin de la réalité qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans les écoles. Alors que le gouvernement demande aux écoles d'ouvrir les fenêtres en plein hiver, de plus en plus d'étudiants et d'élèves ont la COVID. De plus en plus de membres du personnel des écoles ont la COVID. Il est clair que ce gouvernement a perdu le fil et a également perdu la confiance des intérêts ontariens. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'utiliser des raisons politiques et va mettre en priorité nos enfants et nos familles? l'assistant parlementaire du ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, l'Ontario a un plan clair soutenu par des experts de la santé. Ce plan veille à promouvoir la sécurité des enfants et des travailleurs de l'éducation. Nous allons engager plus de 3 000 nouveaux professeurs, plus d'infirmières et plus de surveillants dans les écoles. 99,9 % des écoles du Conseil scolaire de Toronto n'ont aucun cas actif et 99 % des étudiants n'ont jamais eu la COVID. Nous avons un plan robuste. Nous avons un plan qui garantit la sécurité des étudiants et des professeurs et travailleurs de l'éducation. question. Le député de Guelph, j'ai une question pour le Premier ministre. Le président du Conseil de protection de la nature a indiqué la chose suivante. Nous sommes contents de ce qu'il s'est fait dans le cadre de mon gouvernement. Il est triste de voir ce que le gouvernement fait aujourd'hui. Monsieur Crombie a écrit dans sa lettre de démission qu'il ne s'agit pas d'une réforme politique, mais qu'il s'agit d'un bombardement politique. Monsieur le président, ce n'est pas juste une question de maires, de conseils, de collectivités, d'OGM. Ce n'est pas que ces groupes qui demandent aux conservateurs de retirer cette annexe. Non, ce sont d'anciens politiciens conservateurs eux-mêmes qui demandent ça au gouvernement. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui d'écouter les ongatariens et de retirer l'annexe 6, le leader de la Chambre ? Merci, Monsieur le Président, pour la question. Je suis content que le député ait mentionné tous les accomplissements du gouvernement conservateur. Il est vrai que les offices ont été créés par les gouvernements conservateurs progressistes. Sous Harris, notre parti a annoncé plusieurs changements. Notre gouvernement a investi plus dans d'autres initiatives. Et notre gouvernement va également être chef de file pour protéger notre province. Le député de Guelph. Question complémentaire. Je pense que ce député a raison. En fait, l'idée, c'est que le gouvernement actuel est en train de jeter à la poubelle tout ce « leg ». ils ont sabré dans plusieurs lois de protection de la nature. Un peu de perspective. La province contribue à hauteur de 8 % le budget des offices. En 2019, ils ont sabré dans ce budget et l'ont coupé en deux. nous savons que les coûts vont augmenter par trois dans les prochaines années. Est-ce que donc le gouvernement va écouter les organisations, les offices, les politiciens conservateurs, les communautés qui demandent que cette attaque envers les offices soit stoppée? Réponse le leader de la Chambre du gouvernement. C'est exactement pour ça qu'on fait des changements. Le député a indiqué l'importance des offices de protection de la nature. Dans notre plan, c'est exactement ce que nous reconnaissons. Voilà pourquoi les offices ont la compétence de produire des ordonnances aujourd'hui. le travail important des offices continuera tel que l'a indiqué le député. Nous devons nous concentrer sur l'atténuation des dégâts des inondations. C'est ce que nous allons faire. Question. Le député d'Aurora Oak Ridge Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que la COVID-19 a été difficile pour les entreprises et pour les Ontariens. De plus, à cause du coût élevé de l'hydroélectricité, beaucoup de commettants demandent de l'aide afin de relancer l'économie. Avec le ministre, ou plutôt, Monsieur le ministre de l'Énergie, s'il vous plaît, indiquez ce que vous faites pour l'Ontario. Le ministre de l'Énergie et des mines du Nord. Merci. J'aimerais remercier mon collègue pour sa question. en Ontario, le coût élevé de l'électricité rend difficile la récupération de la province. Voilà pourquoi nous investissons afin de mettre de l'avant des énergies renouvelables. Grâce à ceci, les consommateurs d'électricité, comme l'industrie automobile, pourrait voir des réductions de 15 %. Scottsville a indiqué qu'un des éléments négatifs de la manufacture au Canada est le coût élevé de l'électricité en Ontario. Ce sont des coûts que les manufactures américaines ne veulent pas payer. Nous sommes heureux de soutenir l'industrie automobile. 100 000 ontariens sont engagés par cette industrie et nous les soutenons. Question. le député d'Aurora Oak Ridge Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier l'assistant parlementaire pour sa réponse. Je pense que les industries ne devraient pas payer pour les dégâts laissés par les gouvernements précédents. Les usines de Shawas entendent que l'Ontario est maintenant le meilleur endroit pour faire des affaires. est-ce que le ministre peut indiquer ce que nous faisons pour aider les industries automobiles et afin qu'elles soient chefs de file? Réponse. Ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines. Nous nous attaquons aux coûts d'électricité. et nous nous attaquons aux problèmes créés par les questions d'énergie verte. Il a été indiqué la chose suivante. La réduction des coûts permettra à l'industrie automobile d'être en position de succès. Nous sommes fiers de soutenir l'industrie automobile. Nous sommes fiers de soutenir sa chaîne d'approvisionnement. nous voulons qu'il soit en tête de la récupération économique. Question. La députée de Waterloo. Ma question est pour la ministre des Soins de longue durée. Cela fait un an que nous avons débattu de mon projet de loi. Depuis, j'ai essayé de travailler fort afin de réunir Madame et Monsieur McLeod qui sont mariés depuis 60 ans. À cause des listes d'attente, ces deux personnes ne pourraient jamais être réunies. Ces deux personnes ont été séparées par le système de soins de longue durée. Nous devons faire en sorte que les gens qui s'aiment puissent être ensemble. Est-ce que vous faites quelque chose afin de permettre aux couples de rester ensemble alors qu'ils vieillissent? Réponse. La ministre des Soins de longue durée. J'aimerais remercier la députée pour sa question importante. c'est d'ailleurs pourquoi j'ai intégré la politique. J'ai vécu cela dans ma propre famille et je sais que c'est très important. Notre gouvernement travaille sans relâche pour pallier au problème d'un système qui a été négligé pendant des décennies. nous allons devoir faire en sorte que nos résidents soient au centre de nos décisions. Nous allons mettre en œuvre un système moderne du 21e siècle où les résidents sont au cœur des décisions. L'effort donc est continu et comme la députée le sait, nous sommes en pleine pandémie. Malheureusement, certaines éclosions font en sorte que les visiteurs ne peuvent pas se rendre dans les résidences. Cependant, il est possible de désigner deux proches aidants qui pourront rentrer dans les foyers pour voir les résidents. Donc, nous continuons d'être agiles dans notre réponse. Question complémentaire, la députée de Waterloo. Vous savez, à cause des éclosions, il y a de plus en plus de lits qui sont disponibles, Monsieur le Président. Nous avons vu que des gens n'ont pu avoir accès à leurs proches aidants. Il y a des gens qui ont souffert et qui sont morts. Mon collègue de Windsor-West a mis de l'avant un projet de loi qui permettrait l'accès à un proche aidant. Vous savez, les époux doivent être ensemble. J'espère que la ministre puisse prendre une approche plus proactive. Ce couple est marié depuis 60 ans. Lorsqu'un système sépare un couple à cause d'un système qui est mal fait, les gens perdent l'espoir envers le gouvernement. Il a été dit, s'il vous plaît, gouvernement, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que le gouvernement va faire aujourd'hui pour pallier les lacunes de ce système, ce système qui sépare les gens, qui sépare les couples ? Les personnes âgées méritent tellement plus. La ministre des Soins de longue durée, réponse. Merci, chers collègues, de soulever cette question. Je suis de tout cœur avec ce couple dont vous parlez. Je suis de tout cœur avec ceux qui ont été affectés par cela. J'ai vécu cela dans ma famille. Le gouvernement sait que c'est une urgence. Nous travaillons très fort pour parler à ce problème. Plus de 40 millions de dollars ont été annoncés pour pouvoir mettre en œuvre les mesures nécessaires ou plutôt 243 millions de dollars. Nous avons également indiqué des dizaines de millions de dollars pour pouvoir avoir plus de personnel. Nous stabilisons le secteur mais nous le reconstruisons, nous le réparons après tant d'années de négligence. Nous avons hérité d'un système défaillant et voilà pourquoi nous travaillons fort. Nous allons continuer de travailler pour tous les Ontariens. Question. Le député d'Ottawa Sud. Merci. C'était bien de voir le Premier ministre ce matin. J'espère qu'il se porte mieux. Il s'est fait mal au dos la semaine passée et voilà. Nous allons parler du projet de loi 213 et du traitement de faveur de M. McVitie. Finalement, nous voyons que les mots de M. McVitie créent la division. Il indique aux gens qu'ils représentent une menace et c'est ce qui arrive lorsqu'il y a des minorités qui sont persécutées dans le monde. Les mots peuvent être très dangereux. En votant en soutien de M. McVitie, nous allons en quelque sorte soutenir ceux qui disent ce type de mots. Est-ce que le gouvernement et le Premier ministre vont aujourd'hui soutenir ce type de mots ? L'assistant parlementaire. Merci, M. le Président. La haine n'a aucune place dans cette province. Voilà pourquoi nous travaillons fort avec le système postsecondaire afin d'avoir un système postsecondaire de renom international. Et pourquoi est-ce qu'on a un système de renom international ? Parce que nous avons la commission d'évaluation postsecondaire qui fait un travail indépendant. Nous allons continuer de mettre en oeuvre l'équité procédurale. Nous allons mettre en oeuvre les recommandations de la commission et nous allons faire en sorte d'avoir un système postsecondaire excellent en Ontario. question complémentaire, le député d'Ottawa-Sud. Écoutez, vous savez quoi ? À Queen's Park, M. McVity va se faire payer. Pendant le débat, j'ai vu plusieurs députés avec la tête cachée entre les bras. Plusieurs se sont même abstenus de voter. 30 députés se sont abstenus de voter sur un projet de loi qui condamnait les actions de M. McVity. Le gouvernement peut voter pour ou voter contre. Ils peuvent aussi faire ce qu'ils ont fait par rapport à cette motion et s'abstenir. Ça veut dire ne rien faire. Ne rien faire aujourd'hui, c'est peut-être la bonne chose à faire. Je demande au Premier ministre encore une fois la chose suivante. Je demande au Premier ministre qu'il ne dédiscipline pas les députés de son côté de la Chambre qui s'abtiendraient. Réponse. Je remercie le député pour sa question. C'est très décevant d'entendre ceci du député sous son gouvernement. des institutions religieuses ont été accréditées via la mise en œuvre de projets de loi privés. La Commission fait en sorte que toutes les institutions sont vérifiées contre-vérifiées de manière rigoureuse. Nous allons continuer de veiller sur notre système de renom international. Je sais qu'il faut une certaine rigueur. Voilà pourquoi nous mettons en œuvre ces procédures. Nous allons continuer d'investir dans la santé mentale, dans les institutions. Nous allons veiller à ce que les étudiants internationaux choisissent l'Ontario, peu importe leur religion, leur provenance, etc. question de la députée de Toronto au centre. J'ai une question pour le Premier ministre. La commission des locataires nous raconte des histoires d'horreur. Par exemple, une propriétaire, pardon, une locataire qui est une survivante de violences conjugales a dû mettre son numéro de téléphone publiquement en ligne afin d'obtenir de l'aide juridique, la mettant ainsi en danger. Ensuite, d'autres choses se sont passées. Par exemple, un locataire a été expulsé en moins d'une minute. Est-ce que le gouvernement va arrêter ces audiences en ligne insensées et va réintégrer un moratoire sur les expulsions des locataires? Réponse du travail a été fait. Nous voulons ainsi qu'il y ait de plus en plus de juges disponibles en ligne. Nous comprenons les besoins. Nous comprenons que nous devons pallier au délai. Il n'y a pas assez de juges. Donc, on tâche d'intégrer de plus en plus de juges. Les audiences en ligne vont devoir continuer parce que nous vivons une pandémie comme tout le monde le sait. Comme le procureur général l'a indiqué, nous allons engager plus de juges et nous allons faire en sorte que le travail continue d'être fait. Question. Vous savez, pendant une pandémie, la priorité de ce gouvernement ne devrait pas être les engorgements de cas, mais plutôt l'aide aux gens afin de survivre à cette crise. Une dame du nom de Sarah m'a écrit « Elle a perdu son travail au début de la pandémie et depuis, elle a de la difficulté à payer son loyer. Mardi, elle a eu une audience d'expulsion et elle attend de savoir si elle sera expulsée. Sarah, son mari et son enfant qui, d'ailleurs, a un problème respiratoire, ne savent pas où ils vont vivre. La famille de Sarah n'est pas seule. Il y a des milliers de locataires comme Sarah. Des milliers de locataires ont des audiences d'expulsion d'ici à janvier. Pourquoi est-ce que le gouvernement tente d'expulser autant de locataires pendant la période de Noël ? Pourquoi ne pas aider les locataires à rester chez eux ? Est-ce que vous allez réintégrer un moratoire sur les expulsions ? Réponse. Merci pour la question. La députée doit savoir qu'il y a des cas de personnes qui tâchent d'obtenir des recours contre les locataires et qu'il y a des cas d'expulsion. Il y a plusieurs types de cas. Nous avons augmenté le nombre de juges. J'ai confiance en le professionnalisme et l'indépendance du tenant board. qui a fait un bon travail même lors de la COVID-19. Merci. Merci. La prochaine question. Le député d'Orléans. Question pour le Premier ministre. Nous avons entendu plusieurs fois la défense de l'équité procédurale. L'équité procédurale plaît au gouvernement lorsque le gouvernement fait en sorte de récompenser M. McVitie. Cependant, depuis 2018, le gouvernement outrepasse les processus importants, par exemple, dans le cadre de zonage. Au lieu de se fonder sur les processus indépendants des municipalités, le gouvernement a accéléré des demandes. En fait, ils glanent et choisissent les gagnants. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera de jouer à la politique et suivra son propre avis sur l'équité procédurale? L'assistant parlementaire pour le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Je l'ai indiqué plusieurs fois. Chaque ordonnance de zonage qui a été produite par le ministre a été faite parce qu'il y a eu une demande de la municipalité. Par exemple, il y a plusieurs projets. On parle ici de l'agrandissement des patios. Il y a la construction de parcs. Il y a la construction de logements modulaires à Toronto. les demandes de zonage permettent l'accélération de construction d'extensions dans les soins de longue durée, la création de lits, etc. Nous faisons tout ceci tout en créant 26 000 nouveaux emplois. Nous n'allons donc pas nous excuser de faire ces efforts. Le député d'Orléans pour la question complémentaire. Merci. L'assistant parlementaire a dit que les ordonnances étaient fondées sur des demandes municipales. Cependant, M. Rackes a indiqué que sa municipalité n'a pas eu droit à une consultation avant la décision sur le zonage. Le gouvernement produit des MZO qui mettent à risque des zones humides à Pickering, par exemple, des zones agricoles à Ottawa. À risque, des centaines de personnes se sont rassemblées pour demander au gouvernement de cesser d'empiéter sur les zones humides et les terres agricoles. Quand est-ce que le gouvernement va écouter les Ontariens et va arrêter d'attaquer tous ces espaces verts et agricoles? Merci. Réponse? Monsieur le Président, l'État d'Aurora est à la province de l'Ontario. Ça nous permettra d'établir plus de lits en soins de longue durée. J'espère qu'on en tiendra compte, que le député en tiendra compte. J'aimerais dire au député de l'autre côté que ma famille est l'une des premières familles à mettre en place des terres agricoles de classe 1. C'était l'une des premières à le faire dans les 15 ans sous les libéraux ou le manque de leadership des libéraux. Maintenant, 60 acres sont entourés par des habitations parce que ce parti s'est attaqué à la ceinture de verdure. À chaque fois qu'on a travaillé sur des décrets de zonage, c'était avec l'approbation des municipalités locales. Merci. Prochaine question. Député de Milton West, Anne Castor, Dundas. Merci. Au premier ministre, le rapport de la vérificatrice générale d'aujourd'hui a confirmé ce qu'on sait depuis des années. Le système pour la réglementation des foyers de longue durée en Ontario et la protection des aînés qui y vivent ne fonctionne pas à Milton et à Niagara. On le voit depuis des années. On l'a vu avec une société qui a pu continuer à exploiter un foyer. Intervention du président, arrêtez la pendule. J'entends des commentaires du côté du gouvernement. J'aimerais que ça cesse afin qu'on puisse entendre la question de la députée de l'opposition. J'aimerais redonner la parole à la députée et lui donner quelques minutes de plus. Merci, je l'apprécie. Tout particulièrement sensible ce matin, mais bon, le système de réglementation pour les foyers de longue durée et pour la protection des aînés ne fonctionne pas. Hamilton et Niagara, on le sait depuis des années, avec la famille Martil, qui peut exploiter des foyers, bien qu'ils aient enfreint la loi plusieurs fois. L'Office qui s'occupe de la réglementation ne considère pas ces infractions. Quand est-ce que le gouvernement réglera les problèmes? Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. De la part du ministre Cho, qui est responsable des aînés, je sais qu'il a reçu le rapport de la vérificatrice générale. On étudie les renseignements qui nous ont été remis par ce rapport. On fournit des ressources aux foyers de soins de longue durée afin qu'ils puissent fonctionner. de façon indépendante à la question posée par la députée de l'autre côté. L'Ontario s'engage à aider les aînés à demeurer actifs et sociaux. Le ministre sera lancé un examen de la loi sur les foyers de soins de longue durée. Le rapport de la vérificatrice par ses recommandations nous aidera à considérer et à changer le système. On a mis en place des consultations depuis plusieurs mois avec les aidants naturels, les membres de la famille, les organismes de soutien et j'en ajouterai plus au cours de la complémentaire à la députée de Hamilton West et de Castor-Dundes. Merci. Vous savez, les résultats du rapport de la vérificatrice ne devraient surprendre personne. La famille Martinelli qui exploite plusieurs foyers à voie des foyers qui étaient affectés par les puces de lits, par différents dans différents insectes. Un foyer a dû être évacué. Un article du Hamilton Spectator nous a permis de voir à quel point la situation était critique. Pourquoi? Est-ce que le gouvernement n'en sait pas plus pour protéger les aînés qui vivent dans ce foyer? Le ministre des Services à l'Enfance des Services sociaux et communautaires, merci. Je remercie la députée de l'autre côté d'avoir soulevé cette question et je remercie aussi la vérificatrice générale pour son rapport. J'ai hâte de lire le rapport en plus profondeur. Nous savons qu'il y a eu un problème dans les foyers de soins et de l'insurie. C'est après 15 longues années qui, après avoir été délaissés par les libéraux, on sait que la loi doit être changée, qu'il doit y avoir des inspections. Il faut s'assurer qu'on se concentre sur les foyers qui sont les plus problématiques. La province continue de surveiller la situation dans nos foyers et le ministre s'engage à faire plus d'inspections.